Day of the Tentacles C'est un jeu par LucasArts sorti en 1993 Et le but est d'empêcher le démoniaque tentacule pourpre d'envahir le monde Take all the world Donc ça ne choque personne, il a un ami tentacule Oui c'est ça ! What are we looking for ? We've got to find where Dr Fred is holding the tentacles Il y a le gros nerd, il y a l'autre qui a l'air d'avoir les cheveux longs donc un peu plus métalleux Tu sais ça fait un peu Wayne's World Here take two of these Comment est-ce qu'on peut qualifier l'humour de ce jeu ? C'est l'humour absurde, on reprend pas mal d'éléments de la pop culture en fait complètement mélangés Des voyages entre les dimensions, des tentacules, des savants fous Là les tentacules c'est Minus et Cortex Tentez de conquérir le monde ! Est-ce que selon toi le genre, la comédie, à l'instar du cinéma, du théâtre, existe vraiment dans le jeu vidéo ? Est-ce que tu as des titres en particulier auxquels tu penses ? J'ai du mal à dire que c'est un genre Parce que pour moi les genres en jeu vidéo sont vachement plus liés au gameplay C'est pas tellement selon le ton Mais c'est vrai que ce ton peut s'adapter à pas mal d'autres gameplays On voit quand même que ce genre de jeu humour c'est assez rare C'est toujours un risque quand tu veux immerger les gens dans un truc un peu complexe Où le joueur veut être absorbé par l'atmosphère Lui mettre des blagues, lui mettre de l'humour Ça te place toujours en surplomb et ça te rappelle que tu es sur une oeuvre de fiction Une oeuvre avec des auteurs derrière, etc. Alors quand tu voudrais bien l'oublier parfois En fait on peut dire qu'à l'heure actuelle c'est un peu une prise de risque Pour certains éditeurs de faire de l'humour quoi C'est d'autant plus une prise de risque que tous les publics nationaux réagissent différemment à l'humour Et c'est tellement culturel l'humour Que tu vas pas faire facilement un produit exportable En te basant juste sur des trucs marrants quoi Parce qu'ils sont pas marrants partout Ok, you're free to go Thanks Bernard Yes, thank you naïve human Now I can finish taking over the world Ha 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 Il n'y a pas vraiment satirique. Je sais, satire, c'est American history, mais c'est très light-hearted. Et le seul préjudice est anti-humain. Il y a des tentacles avec des anti-humains. Don't feel like talking, huh? Thou a silence or something, c'est probable, right? Il n'y a pas beaucoup de jeux en général. Les jeux devraient être sérieux. Les jeux devraient être sérieux art. Et, vous savez, je crois que les jeux devraient être sérieux art. Mais je pense que certains ont pris ça à dire que ça doit être vraiment gritty et dark. Et, vous savez, je pense que c'est pas vrai. Je pense que farcical humour est un bon art. Je pense que c'est un bon art. C'est un bon art. C'est un bon art. Les jeux de l'action. Même si le dialogue est terrible, ils n'ont pas d'accord. Parce qu'il y a toujours beaucoup de visceral excitement dans ces explosions. Mais quand une comédie est malheureuse, c'est juste... C'est mort de l'outre. Donc, c'est risque. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire. J'aimerais te présenter un jeu. Celui-là, je l'affectionne particulièrement. En fait, c'est le DLC de Far Cry 3, qui est sorti en 2013. Donc, c'est le DLC Blue Dragon. La planète est en proie à une guerre nucléaire. C'est typiquement les codes, des vieilles intros de vieux « shoot them up ». Tu vois, on est encore dans la pop culture, ils se moquent de la pop culture. Enfoirés ! Ça, c'est l'image, je sais pas si tu te rappelles, du film « Predator ». Appuyez sur « croix » pour prouver que vous savez lire. On s'en souhaite vachement rire-toi. Accroupissez-vous pour vous baisser. Accroupissez-vous pour vous baisser. Laissez-moi tuer des gens, bordel. Ça, c'est vrai, c'est un peu marrant. Il va viser, quoi ! Va viser ! Je suis super mort, là. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de l'esthétique du jeu ? À quoi ça te fait penser ? On est dans cet espace de revival en ce moment de l'esthétique années 80 qui est arrivé quand il y a eu Drive et tout. Sauf que Drive, c'est pour la réutiliser de manière sérieuse et il y a plein d'autres trucs qui la réutilisent de manière vachement plus débile. Et on est dans du kitsch, mais du kitsch comme dans Kung-Fui. Il fait un trix quand il recharge avec le chargeur et tout. Pourquoi il court tout seul ? Je sais pas. La jauge des études. D'accord. Mais arrête ! Tu es des objets de... Oui, mais pourquoi tu me dis tout d'un coup, là ? Qu'est-ce que tu veux que tu me rappelles de quoi ? Ils sont offerts par le cyber-lubrifiant, le lubrifiant de votre futur. Il était bien calé, celui-là ! C'est pas fait exprès ! Je suis en panier ! Franchement, il était super bien calé ! Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un humour de gamer ? Oui, c'est vrai que le Day of the Tentacle, c'était pas de l'humour sur le jeu à proprement parler. Mais là, en plus, il y a des blagues sur le jeu, dans le jeu, qu'en effet, il n'y a que des joueurs qui peuvent comprendre ça. Ça, c'est pas venu tout de suite, parce qu'il faut d'abord que la culture joueur s'installe. Et c'est parce qu'il y a ces 20 ans derrière de FPS qu'on peut faire ces blagues-là aujourd'hui. Pour aller plus loin, est-ce que tu peux me parler, justement, des easter eggs ? Littéralement, ce sont des œufs de Pâques. Ce sont des trucs cachés dans les jeux. C'est plutôt des micro-clins d'œil qui ne s'inscrivent pas dans la cohérence globale du jeu. L'easter egg, c'est pas une blague que les auteurs ont écrite. Pas nécessairement, en tout cas. Ça va être un truc que quelqu'un, dans le process de production, va avoir glissé. Ça peut être un développeur, ça peut être un graphiste qui, dans un coin, va avoir juste rajouté un petit truc. Ça demande que le joueur le cherche. Là, on est vraiment dans une forme d'humour particulière aux jeux vidéo. Ça me rappelle un easter egg qu'on avait fait sur Battlefield 4. Justement, il fallait être en ligne. Je crois qu'il fallait se mettre à des bouées, puis il fallait faire un truc. On était tous là, en train d'attendre ce qu'allait se passer avec un hélicoptère et tout, et on était un immense mégalodonde qui n'a rien à voir avec l'histoire, qui sort et qui démonte absolument tout le monde. Là, on va passer sur un autre registre. Stanley Parable, ça va être plutôt une satire, un peu, de notre société. On y incarne Stanley. Son travail, à la base, il est très simple. Il doit juste appuyer sur des boutons. C'est ce que l'employeur 427 a fait chaque jour, chaque mois, chaque année. Là, on n'est pas dans des thèmes éculés de la culture geek, tu vois. On est dans, comme tu disais, de la satire sociale, de la critique sociale même. On parle du travail, on est sur des trucs vachement plus lourds. Là, on est dans toute la tradition, tu vois, de l'absurde, directement dans la tradition littéraire aussi de Yonesco ou des trucs aussi genre Kafka qui ont utilisé aussi des situations absurdes pour nous dire quelque chose, en effet, du monde dans lequel on vit. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference. Là, ce qui est vraiment marrant, c'est que c'est le jeu qui se joue de toi. Et là, t'es un peu la victime, quoi. Tu te fais un peu boloss. Je crois que c'est un peu ça, le truc. Ça y est, tu te rebelle. C'est ça. C'est dingue, ça, quand même. Elle est où, sa salle, là ? Ok, je suis revenue là. Tout à l'heure, on parlait d'humour pas forcément élaboré ou un peu absurde. Là, on est dans quelque chose de complètement différent. Stanley Parable, c'est pas un jeu hyper ambitieux de gros studio, machin. C'est un petit jeu. Mais quand on a des petits moyens, qu'est-ce qu'on fait ? On essaie d'écrire bien, parce que ça coûte pas beaucoup plus cher. Ça prend du temps, ça demande un peu de talent, mais ça demande pas des centaines d'équipes partout dans le monde, quoi. C'est ça aussi qui a permis l'explosion du jeu indépendant, c'est d'avoir des parties prix vachement plus audacieux. C'est très littéraire, en fait. C'est très littéraire, presque dans le sens oulipo, c'est jeu littéraire. Là, on est dans un registre satirique. Je sais aussi qu'il y a un jeu que tu affectionnes particulièrement. C'est Tropico, et j'aimerais bien que tu nous en disais un petit peu plus. Oui, parce que si on veut faire la distinction, là, en effet, on est dans la satire, la critique sociale et la critique métaphysique, presque. On est dans l'humour métaphysique, là. Tropico, on est dans l'humour politique. Dans Tropico, on va jouer une sorte de dictateur, ou pas d'ailleurs, de président d'une île imaginaire qui se situerait dans les Caraïbes. C'est un city builder, donc concrètement, on va planter des bâtiments, on va organiser sa ville, on va organiser son économie. Mais pas que, c'est plus compliqué que ça, parce qu'on va aussi gérer sa population, qu'il va falloir contenter. Ils ne veulent pas tous qu'on fasse la même chose. Ils peuvent rentrer en rébellion. Toi, tu peux prendre des décisions, tu peux les assassiner, assassiner le chef de telle faction, foutre cela en prison. Pendant ce temps-là, tu as la politique internationale dont il faut aussi s'occuper. Donc, en fait, c'est des sujets hyper lourds, mais il devient possible de les aborder parce que, justement, il y a cet humour. Ce qui permet de sortir un peu le jeu vidéo de son ghetto, pour moi. Son ghetto, on est un truc de culture mainstream, de pop culture, de culture geek. Là, c'est non, c'est un art à part entière. D'ailleurs, vu que c'est un art à part entière, on peut parler de ce qu'on veut. Le jeu vidéo, du coup, prend un peu son envol, je trouve, avec des jeux comme ça. Je trouve ça vachement plus osé, quoi. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution de cet humour ? Ça commence à être des formes d'humour presque propres aux jeux vidéo. Là, le jeu vidéo est en train de commencer à s'affirmer comme une forme d'art quasi autonome, qui n'a plus besoin de soit faire référence à elle-même en se regardant le nombril, en permanence, soit faire référence au film, faire référence au reste de la culture, mais d'essayer d'inventer lui-même son regard sur le monde.